Et les services de sécurité en ont fait petit à petit une priorité. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, alors qu'il paradait dans sa limousine Lincoln Continental Cabriolet, va marquer un tournant dans l'histoire de l'automobile. Américains en tête, les services secrets vont revoir de fond en comble la protection des chefs d'État. On a vu un changement lié à cet assassinat. Juste après, il n'y avait plus de toit au vent. On a vu l'évolution se produire dans toute la voie présidentielle. La limousine n'a pas été rangée définitivement. Par mesure d'économie, elle a été blindée chez un carrossier qui a également rajouté un toit. Elle sera utilisée pendant 13 ans par les présidents successifs. Depuis 2009 et l'investiture de Barack Obama, la voiture présidentielle américaine semble infaillie. On l'appelle The Beast, la bête. Il en existe dix exemplaires. C'est la voiture la plus sécurisée au monde. Même sa conception reste un secret partagé uniquement par les services secrets et le constructeur américain General Motors. Mais deux spécialistes automobiles, Joseph Oterra qui forme les pilotes de voitures blindées, et Trent Kandal, spécialisés dans le blindage, ont tenté de décrypter pour nous ce que cache The Beast. The current presidential armored vehicle, which President Trump uses, n'est pas monté sur un châssis de voiture classique. Elle est basée sur un châssis de gros camions. On a construit ce véhicule armé autour de ce châssis du camion. Beaucoup de détails quand on se réfère à The Beast sont classés secrets. Mais imaginez, on vous donne une planche, un budget illimité, et vous devez créer le véhicule le plus sécurisé que je n'ai conçu. Au total, le gouvernement a dépensé 14 millions d'euros pour développer cette limousine. Chaque modèle coûte plus d'un million d'euros. Le monstre américain mesure 6 mètres de long et pèse près de 7 tonnes, un poids dû au blindage de la carrosserie de près de 20 centimètres. On parle de portes aussi lourdes que les portes d'un Boeing, impossible à ouvrir de l'intérieur. Malgré un puissant moteur V8 de 300 chevaux, la voiture ne pourrait pas dépasser les 96 km heure. Mais toutes ces informations restent suppositions, car General Motors ne s'exprime pas pour des raisons de sécurité. C'est aux États-Unis, dans l'état du Texas, que se trouve la société Texas Armoring Corporation, spécialisée dans le blindage de véhicules dont certains sont destinés à des chefs d'État sur les cinq continents. Son patron nous révèle les secrets de ce monstre de technologie. Au départ, une voiture standard. Mais dans l'atelier, elle va subir toute une série de transformations. Ce véhicule est en train d'être désossé. On enlève tout ce qu'il y a dans la voiture. Les tapis, la garniture de toit, le tableau de bord, tout sera enlevé du véhicule. Chaque pièce du véhicule est soigneusement répertoriée et stockée. La deuxième étape, le blindage, peut alors commencer. Quand on blinde une voiture, on ajoute de l'acier balistique dans toutes les parties du véhicule. On en met sur les portes, sur le plancher, mais aussi sur le toit. Et à tous les endroits, comme ici, on pose de l'acier à l'intérieur. Donc c'est à 100% complètement blindé. L'acier balistique est un mélange de fer, de carbone, de chrome ou de nickel. Il peut être plus ou moins épais selon le type de protection recherchée. La voiture du président des Etats-Unis comporterait un blindage de plus de 20 cm d'épaisseur, résistant à l'explosion de mines et de tirs d'armes de guerre. Pour chaque voiture, le blindage est réalisé sur mesure. Découpe, Polissage Et fixation ajustée Il ne reste plus qu'à remplacer les vitres originales par des vitres pare-balles. Une opération délicate, car ce vitrage est très lourd. Ça, c'est le verre balistique. Il s'agit de la vitre arrière pour un de ces véhicules escalade. Il fait à peu près 30 kg. Il mesure 4 cm d'épaisseur. Et il est capable d'arrêter des balles d'AK-47, ce type d'arme. Pour The Beast, la voiture conçue pour Barack Obama, puis Donald Trump, les vitres seraient composées de 5 couches de verre d'une épaisseur totale de 20 cm, entre lesquelles s'intercalent des films de polycarbonate, un produit plastique de haute résistance. Cette technologie a fait ses preuves. Les industriels vont refaire le test sur un échantillon de vitres de 20 cm avec des armes de guerre. Cette arme est un AK-47. Elle est fabriquée par le célèbre ingénieur Ruz Kalashnikov. Pour être certifié conforme, le tireur doit suivre une procédure très précise. Le verre est certifié avec 3 coups tirés dans un triangle de 12 cm de côté. C'est comme ça que les laboratoires testent le blindage et le certifient, en fonction des munitions. C'est comme ça. C'est comme ça. On a tiré sur cette vitre 3 fois avec l'AK-47. Le premier impact a pénétré dans le premier niveau de vitre. Et vous pouvez voir en effet les autres impacts allant un peu plus profond dans le verre. Vous pouvez aussi voir que le premier niveau de verre est complètement cassé et qu'on peut retirer des morceaux de balle. Ça, c'est un petit morceau qui s'est cassé à l'intérieur. Et vous pouvez aussi voir des morceaux de glace qui tombent là. En pénétrant les premières couches de la vitre, la balle est réduite en morceaux. C'est l'intérêt de la structure en multicouche. Propulsée à 2500 km heure, la balle acquiert une énergie qui casse le verre, mais lorsqu'elle rencontre le film plastique, l'énergie est renvoyée vers la balle, qui se désagrège alors. Cet échantillon de verre peut résister à environ 50 tirs de la même arme. L'idée, c'est que l'utilisateur ou le client sortent d'une situation dangereuse le plus rapidement possible. On lui fait gagner du temps. C'est ça qu'on fait. Des vitres incassables, une carrosserie infaillible, ce beast, c'est aussi tout un système de protection hors du commun. Elle contient plusieurs pochettes du groupe sanguin du président. Elle peut diffuser un écran de fumée pour semer d'éventuels assaillants, mais aussi un bouclier électromagnétique capable de brouiller tous les signaux environnants, ainsi qu'une bonbonne d'oxygène pour isoler la voiture en cas d'attaque bactériologique ou chimique. Il faut près de 4 mois pour transformer complètement un véhicule. Ce véhicule est complètement blindé. Il va stopper tous les types d'armes, la K-47, le M-16, les grenades, toutes sortes de choses, les explosions en dessous. Tout l'ensemble va être protégé des impacts. Mais pour garantir la sécurité des présidents, il faut aussi des chauffeurs d'exception capables de piloter avec aisance une voiture de 7 tonnes. Ce beast est conduit par des agents des services secrets entraînés au pilotage. Et c'est à New York que se trouve l'Institut Tony Scotti, le centre réputé au monde pour la formation des pilotes de voitures blagues. Le président et le vice-président sont tous les deux protégés par les services secrets. Et on a eu le plaisir de former des agents des services secrets à la conduite offensive. Pour former ces pilotes, Joseph a mis au point deux tests. Le premier consiste à éviter des obstacles à grande vitesse. « On va faire l'exercice du slalom maintenant. Cet exercice leur permet de sentir les capacités de virage du véhicule, comment il se comporte quand il approche de ses lignes. » Ce véhicule sportif, blindé, pèse 5 tonnes. Trois fois plus que le même modèle en version commerciale. « La grande différence, c'est le poids et la longueur. Donc évidemment, la vitesse maximum à laquelle on va pouvoir conduire dans cet exercice sera beaucoup plus lente. » « Allons-y ! » « On va pousser la voiture à 80% de ses capacités maximales, ce qui est près de 50 km heure. Ça paraît faible pour un conducteur moyen, mais quand on est dans un véhicule aussi long, on a tendance au sonirage. Et vous devez maintenir plus fort le volant pour garder le contrôle. » Dans un slalom, même à une vitesse modérée, la tenue de route d'une voiture de 5 tonnes est difficile à maîtriser. Lors d'un virage, la voiture est soumise à une force centrifuge. C'est cette force qui attire le véhicule vers l'extérieur. Elle permet sa rotation, mais peut aussi provoquer son retournement. Dans un véhicule blindé et alourdi, le centre de gravité est placé plus haut que la normale. Cette force centrifuge proportionnelle à la hauteur du centre de gravité est alors plus grande. Dans un virage brusque et sans entraînement, le pilote peut rapidement perdre le contrôle du véhicule. Le deuxième test consiste à simuler une embuscade. Elle aura ici la forme d'une chicane. « On doit décélérer en utilisant les freins. Et évidemment, une fois que le véhicule est sorti de là, vous devez remettre les gaz pour passer le moins de temps possible dans l'embuscade. Maintenant, on va faire l'exercice pour 8 à 80 km heure. Si je suis un bon criminel, je vais faire mon dossier pour limiter vos options pour sortir de l'embuscade. Notre travail, c'est d'entraîner le chauffeur à être capable de surmonter les plus grands obstacles que l'adversaire peut mettre en place, en termes de temps, de distance, et de marge de manœuvre. Et faire ça dans un véhicule lourd demandera différentes techniques de freinage et d'accélération pour maintenir le contrôle dans ce genre de véronique. Doser le freinage. Contrôler l'accélération tout en manœuvrant le volant avec précision.